Salut, bonjour, ce matin, Exopolitique, entre autres, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura juste effleuré la déprime de Joseph Pifaral à la suite de l'écoute du discours de son président américain qu'il compare à un des discours prononcés par le régime nazi au moment où ils ont commencé à décider de prendre des mesures draconiennes envers une certaine partie de la population. et qui nous dit que si nous ne prenons pas en charge et ne mettons pas un hola à cette folie furieuse, nous risquions de voir se reproduire certaines périodes des plus noires de notre histoire. En effet, je ne me moque pas du tout de lui, je mets de l'emphase, j'en fasse Ziz. Le pire, c'est qu'on pouvait trouver à l'époque du discours germain des aspects qui auraient pu séduire politiquement le peuple, lui faire admettre son adhésion. Mais là, aujourd'hui, nous avons toutes les preuves comme quoi les thérapies actuelles sont hautement défaillantes dans le but d'éclarer, c'est-à-dire de soigner, et elles sont plutôt effectives dans le but de nuire. Soit de tuer, soit de blesser, soit de contaminer, de toute manière de contaminer. Vous ne l'aviez pas et maintenant vous êtes sûr que vous l'avez. Vous avez même à deux ou trois reprises suivant dans quel pays vous habitez. Il faut savoir que j'ai vu une carte de vaccination qui monte déjà jusqu'à huit et que de toute manière il y a des commandes. de doses, de millions de doses par le Canada, par l'Australie, par plein de pays, nous aussi d'ailleurs, par l'Europe, qui prouvent qu'ils ont déjà pensé effectivement à de multiples doses pour tout le monde, des plus jeunes aux plus vieux. Enfin, les plus vieux. Les plus vieux, a priori, ils ne vont pas voir le soleil très longtemps. Désolé. Bon. Donc, ce matin, on va plutôt aller voir Dan Winter. Eh oui, on va faire une update, une mise à jour de la situation qu'il a décrite dernièrement à propos de la guerre Orion vis-à-vis de la Lyre et des habitants lyriens. Et donc, nous remontons là dans le temps, mais on remonte sérieusement, vous voyez, on remonte à avant la guerre martienne, avant la destruction de la région de Cydonia, Cydonia. Et une autre région aussi, pas très loin, un peu plus en haut à droite, quand vous regardez Mars, vis-à-vis de Cydonia, vous avez l'autre qui est un peu plus en haut à droite. Ou en dessous, noir, je ne sais pas. De toute façon, quand vous vous intéressez vraiment aux choses, vous voyez que ces zones-là sont à certains méridiens qui correspondent aux zones autres sur Terre aussi. C'est-à-dire que ça correspond aux nôtres dans la mesure où on va retrouver méridiens, j'ai dit, parallèles. Vous allez retrouver les mêmes configurations mégalithiques qui correspondent finalement à une présence énergétique, électromagnétique, on va dire, des phénomènes électromagnétiques, des vortex, d'autres choses en ce genre, dues à une physique cosmique qui nous échappe encore un petit peu, mais que certains, tel que... Ça fait très très longtemps que je n'ai pas été le voir, lui. Richard Ogland ont beaucoup travaillé. Et par exemple, on note qu'à la latitude de moins 19 degrés 5 par rapport à l'équateur, on trouve que ce soit sur Terre ou sur Mars, à trois endroits du globe, des points d'émergence comme Hawaï, par exemple, des points d'émergence tellurique, plus que tellurique, c'est volcanique, des points d'activité. On sait plus ou moins, grâce à nos notions d'univers électrique de suspicious observeurs, que les phénomènes électromagnétiques guident tout, guident les mouvements de l'eau, guident les mouvements de l'air, guident les mouvements de la Terre aussi, et guident les expulsions magmatiques, volcaniques. Donc, Richard Ogland a fini par déterminer que ces trois points de contact extérieur entre les forces électromagnétiques qui ont des influences telluriques et la sphère, la géographie sphérique, correspondait au point d'implantation d'un tétraèdre au sein d'une sphère. Oui, 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 c'est-à-dire que là, voilà, là, c'est là qu'est le problème, mais là, c'est là qu'est l'os. C'est là qu'est l'os, hélas. Non, mais franchement, bon, c'est pas grave. Alors, on reprend. Donc, l'implantation sur Terre de certains sites, étant donné qu'elle est similaire aussi sur d'autres planètes sphériques, nous permet de déterminer qu'effectivement les lois de cette physique cosmique qui nous échappent encore un peu, voire beaucoup, s'avèrent prouvées, vérifiées ailleurs. Donc, c'est toujours intéressant de dire, voilà, c'est assez normal, c'est assez logique finalement, vu qu'il n'y a pas de raison que ça change en fait. Donc, on remontait très loin dans le temps et on va à des milliards d'années en arrière. Moi, je pense qu'on peut remonter à des milliards d'années. Tant que je n'aurais pas fait un tableau derrière moi ou ailleurs avec une flèche chronologique et l'emplacement de certains événements, tels que les guerres lyriennes, la guerre martienne, le débarquement sur Terre. Et puis, par qui ? Parce que des débarquements sur Terre, il y en a eu constamment. Il y en a constamment. Pas forcément par les mêmes équipes, on va dire. Les mêmes équipes ZITI. Donc, chacune de ces équipes s'implante et commence à monter une ferme d'élevage sur Terre. Alors, il y a un mouvement général de prison planète pour toutes les idées d'équipe. Là, certains, comme Metallic Man, estiment que cette prison planète est plutôt une ferme d'éducation de conscience. Ils sont encore très, très gentils parce que je ne fais que constater à l'extérieur qu'après des décennies, depuis au moins 47, de régimes menés derrière le rideau par le MJ-12 et d'autres équipes ultra-secrètes et ultra-puissantes qui font le relais par proxy entre les intentions ZITI et les activités politiques et économiques humaines et industrielles et autres, diplomatiques. Alors, depuis qu'ils sont au pouvoir, plus rien ne va. Et ces derniers temps, ils veulent même éteindre la conscience humaine. C'est un des résultats de cette graphénisation de nos corps avec l'implantation adjointe de morgelons et d'autres nanotechnologies dont certaines vous permettent d'être repérées avec identification numérique. Un numéro qui s'affiche quand vous passez à côté d'un iPhone qui est sur votre Bluetooth, sur la fréquence Bluetooth sur laquelle vous... vous commencez à communiquer, malgré vous, puisque vous n'étiez pas censé devenir une palette, comme une palette dans un entrepôt qui se signale par l'émission de fréquence depuis les puces RFID qu'elle comporte en elle ou dans ses éléments. Bon, une palette de marchandises. Non, oui, c'est ça. Dans le cochon, tout est bon, mais en ce moment, ils sont en train de transformer l'homme de la même manière. Ils vont se servir de tout ce qu'ils peuvent chez nous. Et du fait que ces petits ustensiles sont soumis à une patente, le propriétaire de la patente va exiger de ceux qui se servent de la patente une rente, voire un acte de propriété, un acte de soumission. En fait, maintenant, les gens qui sont shootés, ils appartiennent aux entreprises qui ont déposé les brevets dont les gens sont maintenant porteurs par le biais des puces RFID, entre autres, ou des technologies RNA, ARN. C'est pareil. Rappelez-vous la méthode Monsanto à l'époque, il laissait le vent disséminer quelques graines d'OGM à eux, dont pour s'en servir, il fallait payer la graine et la patente. Et qui vous obligeait par la suite à vous servir de plein d'engrais et de certains pesticides donnés aussi. On est tout à fait dans cette même situation. Un beau matin, le paysan se lève, il n'a pas voulu participer à cette méthode-là, il participe à l'ancienne. Dans la nuit, un hélicoptère est passé, a semé quelques graines d'OGM au-dessus de ses champs. Dans les mois qui suivent, poussent dans ses champs des plantes Monsanto. Les inspecteurs de Monsanto, à ce moment-là, subitement, par hasard, oh mais quel hasard, viennent, passent et constatent que vous possédez des plans Monsanto, vous n'avez pas payé la patente, vous prenez un procès. Et comme ils ont ça d'avocats depuis longtemps et pour longtemps, ils ont assez de fonds pour alimenter 200 avocats pendant 200 ans, ils finissent par vous ruiner et donc ils acquièrent votre parcelle de terrain sur laquelle discrètement ils ont été placés ces quelques graines d'une manière ou d'une autre. « Dites-moi pas que je suis conspire en disant ça, c'est des tordus » et ils font tous ça. Ils se débrouillent tous pour faire tomber la fave et les moyens, ces gens-là, ils n'ont pas de mesure dans leur compétition. C'est une folie, c'est une ivresse de vertige. C'est infernal, ça fait partie des attributs infernaux. Pendant que je tchate, je suis en train de télécharger la vidéo de Dan Winter version normale parce que si on se la fait par YouTube, ça va prendre un temps fou, ça va couper, je vais avoir du délai. Et en plus, je vais avoir à chaque fois que je mets pause, Zoom qui me signale que j'ai mis pause dans l'enregistrement. Ce qui est perturbant. D'autant plus qu'il faut rallumer et quand on rallume, YouTube vous le signale aussi. Et donc, tâchez de garder vos idées en ligne avec ces interférences-là et vous comprendrez ce que je veux dire. Vous voyez, là j'ai cliqué, on en a déjà... Alors, Dan Winter se sert du matériel d'Elena Danan. Et Danan, elle est bien gentille, mais je n'y crois pas, moi. Je n'y crois pas à son affaire. C'est une nouvelle Corigou, version féminine. Elle arrive, elle passe son temps à faire des selfies d'elle-même. Même, comment dire, elle paraît humble comme ça, mais moi j'ai un doute, j'ai un problème. J'ai un problème. À une époque, on parlait du Dark Knight Satellite. On en a parlé un petit peu avec Tesla. On en a parlé un petit peu de temps en temps. Quand on le voit depuis l'ISS. Oui, parce que même si on a plein de vues fausses de l'ISS, on en a plein de vraies aussi. Vous pouvez même la voir vous-même avec un télescope lorsqu'elle passe, si vous regardez les éphumérides. Je dis ça parce que, c'est petite précision, parce que ces derniers temps remontent les thèses bâtistes, et je suis désolé. Ils ont vu un faux, donc il n'y a pas de vrai. Je vous dis, si j'ai une fausse joconde derrière moi, si j'ai une imitation, elle a été imitée d'après la vraie. D'après, une des vraies. Parce que donc, si j'avais été Léonard, et que j'avais apprécié ce genre d'encodage, j'en aurais fait plusieurs. Je dis ça, personnellement, je n'arrive pas à refaire deux fois la même toile, mais je n'en sais rien à remarquer. S'il y avait une raison d'être, si c'était un message codé à laisser et à distribuer, ce serait différent. Imaginez que vous voulez distribuer, aux douze ou treize familles, le message ? Oui, vous faites treize épreuves. Et puis, si ce n'est pas vous qui les faites, à cette époque-là, ils avaient des ateliers avec plein d'apprentis. Il y a des fois où le maître venait juste à la fin du tableau signé. il suivait le tableau, vous voyez, il faisait quelques esquisses, il aidait son apprenti. Voilà. un aigre au niveau de la peinture, on va dire. Alors, vous vous dites, c'est frustrant pour l'apprenti. quand vous êtes, à mon avis, dans une telle équipe, en train d'apprendre auprès d'un maître, vous êtes honoré. Vous vous en foutez qu'il n'y ait pas votre nom en dessous. Vous le savez. Toute l'équipe le sait. Les gens le savent. Au moment où ça se passe. Alors, évidemment, après, votre réputation, votre renommée s'estompe, mais quelle est l'importance ? Ça, c'est aussi un côté un peu infernal. L'envie de garder une trace de soi dans l'histoire du monde. C'est ce besoin qu'ont certains politiques de prendre des mesures complètement bizarres. ne serait-ce que pour rentrer dans le dictionnaire, pour faire partie de l'histoire. Ils en sont là encore. Ils ont tellement bavé en apprenant la vie de César ou je ne sais quoi, qu'ils ont envie de César, de Napoléon, de Giscane, d'Alexandre le Grand, de qui vous voudrez, d'Attila, tous ces gens qui ont laissé une certaine empreinte. Et ils sont là maintenant en frustration. Alors, soit en frustration, soit c'est des descendants et ils sont toujours animés d'un même anima. Je sais, c'est un encart. Alors, un encart de précision. Vous avez une vidéo de 5h30 qui vous attend du même genre aussi, qui sera sur YouTube. Mais il s'avère que je la trouvais diluée. C'est-à-dire que j'ai mis du... Je me lance parfois assez souvent dans des réflexions qui font que j'ai des blancs, je suis en train de réfléchir. Donc, je ne suis pas en train de parler. Donc, ça fait des blancs. Et comme mes vidéos ne sont pas animées par une petite musique en arrière ou des animations visuelles. Bonjour. Ça peut paraître longuée. Là, l'animation visuelle, pour ceux qui ne font qu'écouter, j'étais en train de caresser ma secrétaire numéro 1. C'est toujours la secrétaire numéro 1 qui vient ici. parce que bon. Voilà. Alors, allons-y. On y va quand même par ça, là. Le temps que... Parce que je vois que mon téléchargement n'est pas encore effectué. Donc, je vous disais qu'il avait fait une update, une mise à jour à propos des guerres profondes d'Orient, Draco. Sur l'histoire aussi, les programmes spatiaux secrets. Et il sera en compagnie de Johan Fritz, de Johnny, de Marina Seren, et lui-même, elle est Dan Winter. Nous avons à l'écran. Je ne vais pas préciser, peut-être, pour ceux qui ne savent pas. La dernière fois, Johan Fritz a partagé son expérience de rencontre avec les Dracos. Alors, Johan Fritz, c'est qui ? C'est un super soldat qui a servi dans la version nazie ou allemande, si on peut dire, mais enfin bon, ça dépend de qui en parle. Des programmes spatiaux secrets, oui, oui, qui datent de 1930, à peu près. Vous voyez, genre, 33, 33, il y a eu une chute de venus dans la forêt noire de la sienne, enfin, dans le coin, dans la forêt noire, peut-être en Bavière. Et il y en a aussi eu un, d'ailleurs, au Vatican, qui a déclenché la création du SIV, le service secret de renseignement du Vatican, Servicio d'Information Vaticano, quelque chose comme ça. Un des services les plus parfaits de la planète. Surtout, ça a filtré les uns les autres quelque part par deux ou trois entités, mais après, ça n'empêche pas qu'ils luttent les uns contre les autres par la suite. Alors, voilà, donc, il racontait sa vie, Johann Fritz, et je ne voulais pas traduire. Oh, Pam, qu'est-ce que tu fais ? On est perdus. Je ne peux pas tout vous traduire depuis le début parce qu'il n'y a pas de début, en fait. À chaque fois, on a une histoire et à chaque fois, on attaque. Une description depuis un coin, depuis un moment, un événement, une histoire, les guerres d'Orion. Mais, donc, je compte sur le, la multiplication de votre intérêt pour ce genre de vidéos pour qu'au bout d'un moment, vous dites, ah oui, vous avez le décor qui se dessine dans votre esprit et vous arrivez à voir ce dont on parle ou où on en est, c'est cela, vous comprenez. Donc, au début, ne vous inquiétez pas si vous avez des trous, ils seront comblés par la suite par une couche ou plusieurs couches de racontage, de racontart, de narration d'une de ces aventures historiques. afin de déterminer quel était justement le rôle des Dracos et d'autres dans l'histoire terrestre. et certains des choses dont il nous a parlé vont lever des voyants clignotants, vont faire bipper notre système d'alerte. donc aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans cette guerre lyrienne des Dracos. Lyrienne, c'est la constellation de la lyre, L-Y-R-E. Il va aussi se servir donc du matériel d'Elena Dannan, mais de Laura Eisenhower. Alors je suivais Laura Eisenhower il y a dix ans avec toute la fine équipe de Wilcock et plein d'autres gens parmi lesquels, écoutez, c'est un peu la faune donc ils ont une manière de faire les Américains où ils s'implantent et ils affirment de manière à avoir du crédit parce que plus vous avez de crédit, plus vous avez de monde et plus vous avez de monde, plus on vous suit vous et ils sont toujours un petit peu stimulés par c'est moi qui ai la solution et venez chez moi, c'est moi qui dois faire du blé, genre. Mais pas tout le monde là-dedans. Ou ils le font de manière très subtile. Ou ils se débrouillent pour que leur discours soit reproduit par quelqu'un d'autre. Alors vous vous êtes là et vous dites ah ça fait deux fois que j'entends. Oui, 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 mais c'est la même source donc c'est pas une confirmation. Attention à ça aussi. Les gars ils se connaissent tous. Vous apprenez au bout d'un moment que Corey Goode et Wilcock ont introduit pour les remplacer quasiment pour remplacer Goode ils ont introduit le gars qui était censé faire des autopsies de 3000 corps aliens là, comment il s'appelle et qui est en fait même possiblement sous PTSD un ancien super soldat à les savoir je ne peux pas lui annuler ça de notre côté il a pas il ment il ment il se sert de toute la bibliothèque de littérature science-fiction et pas que science-fiction d'ailleurs c'est pas le terme que je voulais dire science-fiction ufologique américain et il y en a parce que dans les années 50 à 70 on en parlait librement de tout ça on en parlait il y avait le même déni de la part de certains mais on en parlait beaucoup plus librement sur les ondes européennes je ne sais pas trop oui européennes aussi en France aussi il y avait plein d'observations c'était tout le temps dans le journal c'était quasiment tout le temps dans le journal alors là-dessus vous allez voir les ufologues de la vieille école si on peut dire un peu les tolés-boulons les ufologues de terrain ils sont très collés là-dessus ils ont des dossiers des dossiers des dossiers sur toutes les observations qu'on a pu avoir en France en Europe et ailleurs et c'est du beau boulot on va leur garder cette place-là dans notre aventure et découverte mais personnellement donc je vais encore plus loin je ne m'intéresse plus à la qualité de la carrosserie qui m'a passé dessus ou pas à telle heure en telle direction avec telle couleur je m'intéresse à qui piloter avec qui il avait rendez-vous qu'est-ce qu'il fout là depuis quand etc. vous voyez bon et puisqu'abord à l'occasion on a vu des Sasquatch avec des petits gris des grands gris des militaires des dracos je ne vais pas faire des distinctions dans l'étude des Sasquatch en disant ça c'est de l'exobiologie je mets à part c'est pas de l'ufologie c'est de l'exopolitique en général c'est de l'intérêt pour les exoconsciences par conséquence enfin voilà on va arrêter de tout compartimentaliser puisque sinon on reste dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui puisque c'est grâce à cette compartimentalisation et au cover-up que nous en sommes aussi nous sommes aussi retardés dans notre conscience et notre notre compréhension de ce qui est réellement en train de se passer sur Terre avec l'humanité bon vous comprenez tout de suite pourquoi la vidéo en attente là dure 5h30 voilà parce que je traduis 3 mots et je fais 2 minutes d'en quart alors évidemment mais je pense que ça vous plaît ça vous intéresse c'est qu'à notre époque où il y a un regain d'intérêt pour ces choses-là il est bon finalement à chaque fois qu'on parle d'un sujet de bien le cerner de bien le décrire de bien l'amener pour que les choses soient un peu plus claires quel que soit votre niveau de compréhension vous voyez donc un peu de patience avec mes répétitions et mes mes encarts sur des fondamentaux on va dire des notions fondamentales dans ce domaine dans ces domaines mais bon le but du jeu de mes vidéos c'est pas de dire je sais tout j'ai les dernières news c'est plutôt de faire en sorte que toutes ces informations-là accèdent gentiment au public enfin et avec le plus de sérieux possible ce que je me permets de faire parce que ça fait 15 ans 15 heures par jour non 15 ans 15 ans 14 heures par jour et puis ça fait pas 15 ans ça en fait beaucoup plus mais c'est pas grave c'est pas c'est pas le but du jeu et hop ça y est j'ai plus de son et dans la conversation entre Danan et Eisenhower les deux filles les témoins d'aujourd'hui on va dire on se rend compte qu'on peut avoir la compassion pour le fait qu'Eisenhower Laura Eisenhower se soit fait abusé par les dracos parce qu'elle l'a été par les meilleurs d'entre eux ou alors pourquoi je vous parlais d'elle de Laura Eisenhower parce qu'à une époque c'est les notions qu'elle amenait étaient moins emprunts de divin féminin féminin sacré à tout prix et tout ça tout ça tout ça parce que j'estime qu'il faut une balance entre le patriarcat et le matriarcat parce que sinon si on passe de là à l'autre le matriarcat peut être aussi fasciste que le patriarcat regardez actuellement la ministre néo-zélandaise avec ses mesures vous n'avez pas la mesure féminine dans son discours ça c'est clair c'est du fascisme total c'est la folie furieuse et puis de toute façon il paraît aussi que les humites sortent tout juste 50 000 ans de fascisme sous une dictatrice oui 50 000 ans vous voyez eux ça y est c'est bon l'âge de la retraite là c'est un truc qui n'existe plus chez eux quand ils veulent durer ils durent bon c'est possible c'est possible qu'un de ces quatre nous aussi enfin nous quelques humains sur terre on va dire les medbeds tout ça ça coûte 25 000 balles un medbeds alors en plus je ne saurais pas pour l'instant faire la différence entre un medbeds normal et un medbeds comme comme les soins thérapeutiques que dans la série V les visiteurs ces reptiliens nous amenaient qui amélioraient l'état de santé du public au début et par la suite développaient chez eux finalement encore plus de maladies ou enfin bon vous allez vous faire soigner pour un petit truc vous sortez on vous a mis trois implants en plus et pendant un moment vous n'avez plus mal aux dents mais au bout de trois mois vous n'avez plus de dents genre genre c'est un exemple rien à voir avec moi alors on va parler de la nature insidieuse de la black goo qui est quelque part l'aspect d'un complot d'une intelligence artificielle extraterrestre par le biais de cette black goo qui est donc un assemblage un liquide un sérum un plasma au niveau sanguin je veux dire en comparaison sanguine un plasma de nanotechnologie auto-réparatrice enfin bon c'est des nanobots autonome autonome mais soumis aux ordres de l'intelligence artificielle par le biais de fréquences a priori c'est la matière noire qu'on voit dans certains films de science-fiction c'est la cause de la guerre des Malouines a priori pour récupérer des stocks dont par la suite les anglais ont essayé de la militariser ce qui a provoqué le décès par suicide très bizarre de 28 jeunes ingénieurs de chez Marconi vous voyez Marconi c'est la version anglaise des Skunk Works c'est-à-dire c'est une boîte officielle mais ils ont des ateliers hyper secrets qui sont des sous-traitants pour les projets inconnus de l'armée inconnus non reconnus et que normalement vous ne connaîtrez pas puisque même leur nom est inconnu et leur existence est déniée ils le forment mais ils vous disent non on ne le fait pas ils vous mentent légalement ils ont réussi à faire ça c'est comme aujourd'hui ils vous empoisonnent légalement vous n'avez pas le droit d'avoir des il n'y a pas de recours contre eux et ils sont exonérés de toute responsabilité et les gens se laissent faire j'hallucine moi et nous on avait 14 ans on avait une cléamolette dans la trousse à outils on avait une cléamolette et une clé à laine aussi parce qu'après les tables avaient changé mais on ne démolisait pas ce n'était pas abîmé c'est juste démonté ça nous a fait rire c'était des gags de potage vous asseyez à table quand la prof arrive la table tombe oui évidemment c'est pas forcément très drôle pour vous là tout de suite moi je revois l'image l'ambiance tout ça c'est la blague marche grâce à un phénomène électrique dit électrique une composition dit électrique vous voyez je vais mettre pause et on va attendre désolé vous ne le verrez pas vous moi je le ferai on va attendre que mon téléchargement soit fait parce que là ça suffit j'ai du mal à garder le fil de mes pensées après en plus donc à tout de suite je fais quand même un petit encart un peu politique Bidane Bidane déclare lui-même se déclare dictateur médical menaçant d'annuler les droits des états sous raison de choix médical tout droit sorti d'une page du livre d'Adolf Hitler le fait que président Joe Biden la nuit dernière s'est déclaré dictateur médical américain déclarant que lui seul a le pouvoir absolu d'outrepasser les droits des états des 51 nations américaines annulant les gouvernants les gouverneurs d'état et forçant le peuple américain à prendre ce traitement expérimental mortel qui est en fait une arme biologique désignée afin de créer afin d'exterminer la vie humaine en partie de ce décret dictatorial ce fake président Joe bébé déclare qu'il va licencier les gouverneurs de leur pouvoir s'il n'accepte pas ses mandats vaccinaux ceci bien sûr est un acte de trahison et une guerre contre les Etats-Unis d'Amérique la guerre civile vient d'être annoncée par Joe Biden au nom de cet état policier médical fasciste pharmacophile bon donc ça c'est Health Rangers sur le site HRR me semble-t-il naturalnews.com bon je suis toujours en train d'attendre le téléchargement de mon truc donc c'est des petits encarts comme ça que j'essaye d'être assez léger pour pouvoir quand même poser la vidéo sur Youtube pourquoi j'ai fait cet encart politique pourquoi je je pense que c'est intéressant cette vidéo exopolitique à propos des draconiens et tout ça parce que entre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce que Dan Winter nous décrit Dan Winter et ses invités nous décrivent il y a une super corrélation c'est l'un implique l'autre et ces faits historiques et actuels politiques qui induisent la situation sanitaro-politique actuelle terrestre alors je n'ai pas le certificat technique que les vidéos dont je vais vous parler sont réelles par contre je vais juste vous en parler je ne sais pas du tout où elle est mais j'avais une vidéo d'interview par un journaliste de la même espèce du directeur du CERN et on voyait à un moment donné leur pupille très verticale si vous voyez ce que je veux dire mais à tous les deux quand ils parlaient de certains sujets ils avaient tous les deux à des moments la pupille chef-shiftante et ils parlaient du reste de la population de manière assez distinctive comme n'étant pas de la même espèce que c'est assez c'est subtil dans leur discours mais c'était deux gars du même club il y en a un qui est officiellement le directeur du CERN et l'autre c'est officiellement un journaliste mais dans leur club ils ont sûrement d'autres rapports d'autres valeurs sociales d'autres vous voyez d'autres postes de direction ou d'action et comment dire ça aurait été une belle vidéo à vous montrer puisque ça ça montrait les dracos infiltrés dans la structure de la société humaine la structure en plus technologique le CERN voilà il est évident que pour qu'ils soient au niveau technologique ils y sont aussi au niveau financier ils y sont à tous les niveaux parce que sinon il y a un des domaines qui va dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire si au 11 septembre toutes les agences de tiens c'est vrai qu'on est au 11 septembre ça fait 20 ans mais écoutez bon avec le décalage horaire là c'est 8h09 mais il y a 20 ans dans trois quarts d'heure il va y avoir des premières explosions dans une des tours une heure et demie après dans l'autre tour enfin même pas une heure et demie après bon c'est pas tellement d'importance et par la suite à l'étude des images on constatera que c'est pas des avions c'est pas des avions mais pas qu'à l'étude des images le seul moteur qu'ils ont trouvé à l'entour c'est pas un moteur employé par le genre d'avion qui avait été déclaré avoir craché dans les tours ça ça veut dire deux choses ça veut dire que un ben justement c'est quoi comme avion qu'on crachait et deux mais qu'est-ce que c'est que ce moteur qui traîne sur le crottoir comment est-il arrivé là du coup puisqu'il faisait pas partie des avions donc ça veut dire qu'il y a eu une mise en scène en septembre un fals flag merveilleux incroyable un des plus efficaces jusqu'à aujourd'hui franchement il a impacté sur toute la planète il a changé le monde il a changé nos libertés il a changé nos voyages il a changé nos et il a il a mis du poids il a pesé encore plus lourd sur la croyance qu'a le peuple en général qu'il y a des petits groupes qui veulent faire exploser quoi que ce soit alors il y en a mais il y en a beaucoup moins et ils sont beaucoup moins bien organisés que ce qui se déroule parce que tous les événements qui se déroulent prouvent qu'il y a une organisation qui est à un niveau d'état en général pour avoir assez de fonds et de réseaux pour que le plan se déroule bien il faut avoir des pouvoirs qui concernent aujourd'hui quasiment des organisations au niveau de avec un pouvoir au niveau de l'état ou une organisation à la Soros mais Soros il a plus de fonds que le PIB de quelques états lui donc franchement il a les moyens évidemment il n'y a pas que lui d'ailleurs il y a tous les autres qu'on connaît qui ont ces mêmes moyens mais et qui peuvent s'associer entre eux mais il y en a aussi d'autres que vous ne connaissez pas qu'on ne connaît pas moi non plus je ne les connais pas vous n'êtes pas chez moi chercher les photos il n'y en a pas je ne connais pas je suis en train d'élucubrer mais ça me paraît tellement évident on a un indice de ça dans le film Contact avec Johnny Foster quand le premier mécanisme explose suite à l'attentat pendant trois mois ou trois semaines elle déprime puis au bout de trois semaines elle reçoit un coup de fil puis on lui montre que il existait une autre machine à laquelle maintenant elle va pouvoir accéder mais pour le film il existait une autre machine secrète quand on a les moyens de construire un truc on le construit en double parce que si ça se passe mal vous pouvez continuer votre projet c'est c'est l'antithèse de la vie à crédit ça on a les fonds pour acheter une voiture mais on attend les avoir pour en acheter une deuxième au cas où la première pète le jour même vous avez un accident elle pète le jour même vous avez de quoi ne pas être gêné ça vous fait un peu plus attendre avant de rentrer dans la société de consommation c'est pas plus bête moi j'ai vécu comme ça bon je me suis jamais payé la deuxième voiture puis la première je l'achetais à crédit mais bon pas à crédit d'occasion justement mais mais s'il y avait un problème je pouvais sortir de quoi la réparer c'est pas à crédit par contre j'avais attendu une année deux ans de plus que mes collègues qui s'étaient payés des trucs à crédit mais qui en avaient pour dix ans à la rembourser pendant dix ans il la nettoyait de façon à pouvoir la revendre le plus possible des trucs comme ça des trucs des manières de vivre qui ne sont pas il me semble-t-il qui ne sont pas dans la décroissance mais même sans idées de décroissance qui ne sont pas dans la mesure en fait c'est du rêve en fait c'est du mensonge vous avez accès à un truc auquel vous n'avez pas accès normalement regardez les universités américaines il y a du trafic de diplômes si vous êtes de la bonne famille et tout vous n'allez jamais en cours vous avez votre diplôme genre vous l'avez acheté vous faites chanter les professeurs mais votre papa il allonge des capitaux incroyables pour donner à la fondation machin machin et donc vous êtes incouchable en fait les parents ont acheté le conseil d'administration quelque part alors ma secrétaire qui joue avec la souris vous ne la voyez pas alors ah ben oui c'est l'heure qu'elle mange donc je vais faire une petite pause mais je vais finir ma phrase d'abord alors du fait qu'ils peuvent acheter les diplômes où est-ce qu'on en est-elle oui ils ont accès finalement au poste professionnel par la suite alors qu'ils l'ont volé ils ne voient pas l'avoir et d'ailleurs ils sont incompétents suffisamment suffisamment incompétents je ne sais pas ils ne sont pas incompétents ce sont de bons acteurs qui arrivent à nous faire juste les critiquer en croyant qu'ils sont incompétents alors que finalement ils ont très bien travaillé vu que la situation a tout à fait été dans le sens qui était entendu dans le plan de destruction de l'humanité destruction de l'humanité pourquoi on monte des trucs parce qu'on est dans une façon de penser où plus le progrès avance moins on a de liberté moins la vie est agréable plus elle est polluée et moins on a d'avenir donc ce n'est pas un progrès c'est une évolution dans le mauvais sens plutôt bon là on va faire la petite pause encore donc on reprend donc cette nano-gou cette black-gou cette boue noire est en fait un complot avec une intention parasite parasitique oui ça se dit en français aussi donc c'est un média de communication grâce à ses capacités super diélectriques pour tout le monde c'est un outil autant c'est un outil pour les bons gars que pour les méchants il faut voir par exemple l'histoire de john d elisabeth premier john d le contact avec les macrob l'alphabet énochien et les prophéties comme quoi ils seront libérés à partir de dans l'âge du silicone ce qui est notre à notre époque la silice le silicone c'est l'informatique et ils sont libérés ben eux elisabeth et ses mignons illuminati ou donc john d avec cette pierre noire qui est une cristallisation de cette black goo stellaire et qui a permis d'infecter par exemple joan fritz quand vous rentrez en contact avec ce matériau il prend possession quelque part de vous d'une certaine manière et par exemple vous pouvez parler penser parler de bon gars et être en fait en train de nommer des mauvais gars qui se sont fait abuser par la black goo la black goo abuser conquérir complètement alors vous me dites c'est un instrument donc ils avaient déjà l'intention malsaine oui en effet on continue on verra ce qu'on peut en dire pour john d il appelait les anges des ophénimes oh là là on va aller doucement parce qu'il y a plein de groupes il y a les ophéniens c'est donc une espèce comme on va dire les néphilim ophéniens donc ça c'est le nom qu'il a donné à un de ses groupes sur golden mean un de ses sites internet lui il en a tellement que je veux pas dire n'importe quoi on reprend donc john d qui écoute appelle les anges en tout cas ça finit par ophéniens 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 ou m n et sur son groupe facebook alchimie et ophéniens en océan qui donc faisait des études sur le matériel de john d depuis des années possiblement que john d avait des problèmes de vieillissement quand vous utilisez un miroir à conjugaison de phase extérieure ce qu'ils appellent le scrying mirror scrying je vois pas ce que ça peut vouloir bien excusez-moi de la même manière que les Olmecs le firent avec leur miroir d'obsidienne noire oulala j'ai du mal à parler de façon à pouvoir faire des appels téléphoniques avec leurs ancêtres téléphoniques façon de parler de rentrer en communication avec l'esprit et les ancêtres vous êtes en fait en train de projeter à ce moment-là le point de conjugaison de phase qui est normalement à l'intérieur de vous vous le transposez à l'extérieur de vous vous servant d'un instrument en vous servant d'un instrument d'un miroir noir miroir magique j'entends là ah les miroirs magiques oula un miroir magique il peut être non il peut être en métal il peut être noir il peut être un miroir magique c'est quoi c'est le moyen de créer une interface qui vous permette à partir d'un certain niveau vibratoire c'est-à-dire d'ondes cérébrales de pénétrer dans des dimensions où se passent des choses qui dépassent notre entendement commun d'aujourd'hui ce qui fait dire aux gens que ce qu'ils constatent là c'est de la magie alors que ce n'est en fait qu'une technologie dont les ficelles les tenants les aboutissants les manières de faire et tout ça nous sont inconnus ce briquet pour un enfant de deux ans c'est magique enfin à mon époque c'était magique peut-être qu'aujourd'hui à deux ans il me répare il me le répare mais par contre dès que vous avez grandi vous connaissez un petit peu la physique comment ça peut être construit comment ça marche c'est plus du tout magique voilà ça c'est un exemple là vous êtes confronté à des phénomènes qui paraissent magiques mais c'est juste parce que vous ne savez pas comment ça marche c'est d'ailleurs assez logique et donc il y a plus de challenges au niveau du vieillissement astral il y a des aging parce que autant les bons gars que les mauvais utilisent ce médium à conjugaison de phases hyper radiaélectriques en tant que radio donc il vous faut devenir même meilleur que de façon à pouvoir déterminer leurs intentions profondes quels sont les bons les mauvais pardon j'ai fait un encart meilleur que c'est pas tout à fait c'est l'idée d'être meilleur mais c'est d'être plus complet c'est d'avoir plus de sources généralisées de façon à avoir une vision de l'état des lieux qui vous permettent de savoir si la personne là elle est correcte ou elle n'est pas correcte volontairement ou pas c'est pas d'importance l'idée c'est que son discours est-ce qu'il est plausible est-ce qu'il rentre dans la vérité ou est-ce que ça n'a rien à voir avec le décor et alors quand on est spécialiste dans un coin vous pouvez croire les spécialistes en chimie des laboratoires ils peuvent très bien croire qu'ils oeuvrent pour améliorer les choses mais ils ne sont pas au courant de ce que savent les conspies de base comme quoi les personnes qui travaillent dans ce domaine là nient la vérité et travaillent dans le faux alors à partir de ce moment là ils ne se rendent pas compte qu'ils ont mis leur service aux mains des méchants voilà parce qu'ils n'étaient pas spécialisés et parce qu'ils étaient spécialisés dans leur domaine et non pas généralistes de l'histoire du monde et de ce qui est en train de se dérouler parce qu'il faut du temps pour s'intéresser à tout ça puis avoir des bonnes données alors il va finir par récolter un petit bouquet de bonnes données donc quand vous faites déjà 14 heures par jour sur votre paillasse de chimie c'est bon le reste vous avez un peu besoin pour dormir je veux dire et puis vivre un peu autre chose je ne sais pas ça dépend après on va voir Theresa Byrne qui va nous joindre ce soir nous dit-il qui est d'après lui une experte actuelle mondiale sur l'histoire de John Dee il y a Vincent Bridges avec lequel Dan Winter a collaboré qui a beaucoup travaillé sur John Dee et l'alphabet hénokien et plein d'autres choses c'est un personnage comme ça un peu voûté au coup d'outour je dirais enfin au coup rentré dans les épaules voûté assez ténébreux mystérieux et bon mais qui qui a fait du beau travail quelque part par contre comme d'habitude dans tous ces milieux-là il y a toujours dès que vous commencez vous baladez vous avez des agresseurs vous avez des prédateurs vous avez des contradicteurs vous avez des méchants vous avez des jaloux vous avez des envieux de vos pouvoirs vous avez des des luttes de mage depuis Belle Lurette il y a des luttes de mage d'ailleurs si vous vous intéressez à Gurdjieff vous allez passer à un moment donné par son association de travail avec un musicien qui s'appelle un pianiste qui travaillait sur les pianos le nom m'échappe mais il va y revenir Hartmann son prénom m'échappe c'est pas très grave Hartmann il travaillait sur les pianos d'avant la normalisation au La 440 Hertz donc qui travaillait encore au 432 et une de ses oeuvres s'appelle La lutte des mages et elle retrace un petit peu ce qui est décrit aussi dans le film Rencontre avec des hommes remarquables de Brooke son prénom m'échappe il est super connu dans ce milieu là et qui traçait un petit peu un épisode de la vie de Gurdjieff Rencontre avec des hommes remarquables où on constate qu'il y a de nombreuses écoles de mystère qu'un disciple enfin qu'un apprenti parcourt les unes après les autres à la recherche justement de la perfection et du grand savoir et il y a en même temps un concours qui se déroule afin d'élire l'élève le plus évolué si on peut dire celui qui a trouvé qui a compris qui par le biais d'une démonstration va représenter son réel accès au domaine de pouvoir je rigole avec mon expression parce que on vous la mettra plus tard mais avec Brendan O'Connell il a un petit jingle qui reprend un terme de Bibi Bibi the crime minister the ex-crime minister disant cyber cyber that's the real domain of power ce qui signifie la cyber technologie c'est le vrai domaine du pouvoir bon ça n'a rien à voir mais c'est parce que comme d'habitude je vous garde chaud sur plein de domaines en même temps ça fait des ça fait des variétés des variations pardon pas variétés mais divertissement au sein de mes encarts je sais bien pour certains ça pourrait être pénible pour d'autres finalement je suis généraliste même dans mes encarts enfin reprenons John D. Spryer may in fact have astral hygiene problems and the way we discussed that was to say that if there's a circle of shaman alors a priori il avait un problème de vieillissement John D. je ne suis pas sûr sûr que j'ai bien traduit là mais c'est assez bizarre mais tous les gens qui travaillent avec des entités parallèles je trouve qu'ils vieillissent très vite de visage en tout cas nombre d'entre eux en plus dans leur évolution spirituelle se trouvent confrontés à un moment donné à un stade de maladie il y a énormément de cancers chez les personnes éveillées de haut niveau enfin énormément j'exagère un petit peu mais assez fréquemment vous entendez parler d'un maître et puis finalement ce gars-là il est en longue maladie et là ce coup-ci il en est mort alors comment ça se fait vous allez me dire comment finalement une telle hygiène mentale n'arrive pas à entretenir dans le corps un niveau de santé équivalent quelque part un corps sain enfin un esprit sain dans un corps sain alors là il faut aller voir Valéry Ouvarov un russe qui s'est beaucoup intéressé aux pyramides et aussi au bâton de Horus Horus Wands W-A-N-D-S au pluriel en anglais donc c'est ces bâtons qu'avaient les jésubiciens ce n'est pas des bâtons c'est des bouts de tuyaux on va dire de métal de deux métaux de cuivre et de je ne veux pas dire de bêtises je veux dire d'étain je crois tuyaux creux dans lesquels il y avait des poussières et des de cristaux particuliers quartz ou autre ce qui crée quand vous les tenez les deux en même temps dans les mains une dans chaque un dans chaque dans chacune pardon une différence de potentiel entre votre main gauche et votre main droite ce qui crée des micro courants ce qui crée avec les certaines fréquences qui sont déterminées par la qualité des cristaux qui sont dans les tuyaux qui déterminent des soins ce qu'on retrouve dans l'idée des sons de docteur Rifle qu'on retrouve aussi dans le traitement à la Vlakovsky parce que ces ondes sont des ondes qui ont une une harmonique sonore quelque part elles ont des harmoniques lumineuses elles ont des harmoniques sonores mais pas dans des fréquences qui sont visibles ou audibles en général mais bon la lumière le son et l'électricité ces trois niveaux de cristallisation de l'énergie qui bâtit le monde l'univers un truc comme ça il y a un truc comme ça moi je pense il y a un truc l'univers électromagnétique évidemment en plus c'est des énergies vibratoires dont on va considérer l'expression à des niveaux imperceptibles voire à des niveaux scalaires le côté scalaire pour moi c'est dans l'idée des poupées gigognes le point commun à tout c'est l'endroit comment dire oui vous regardez une famille vous avez le dernier bébé les enfants les parents les grands-parents les arrière-grands-parents et bien finalement c'est quatre niveaux d'intégration dans la réalité dans le physique d'une génétique des ancêtres donc ce côté scalaire c'est les ancêtres et puis vous allez pouvoir voir sous vos yeux différents niveaux de réalisation de ce qu'ils étaient de leur intention de leur ADN donc moduler et réaliser de manière un peu plus différente c'est pas tout à fait un très bon exemple mais bon vous pouvez avoir dans un verre dans un verre d'eau chaude un glaçon qui s'évapore et à ce moment-là vous avez déjà trois niveaux de cristallisation de l'eau voilà c'est aussi un exemple pas tout à fait très bon non plus mais bon donc dans un cercle de chaman nous dit-il lorsqu'ils rentrent en communication avec leurs ancêtres leur intention est tellement focalisée il y a là en ce moment un vieillissement astral clair parce qu'il n'y a que la famille de ces chamanes qui va émerger dans leur rituel donc la signification de ce vieillissement astral il dit bien astralagine il dit bien astralagine je vois pas ce que ça veut dire je connais pas cette notion vous me prenez là à défaut une fois de plus quand on parle de l'infestation par la black goo on va dire en black goo c'est un anglicisme mais la boue noire en français enfin je sais pas comment dire il faut qu'on invente un nom c'est pas de la boue et c'est pas noir puis il y en a de plusieurs couleurs mais bon c'est très noir mais ça veut dire quoi noir combien vous avez de définition de noir rien qu'en peinture vous avez trois types de noir qui vous sont couramment vendus si c'est pas quatre je suis à l'infestation au niveau des pigments et Joey's comments on va voir un couple de choses qui sont sur la liste de conversées une fois vous savez comme je l'ai mention à Yohann un peu minutes il y a eu j'ai été enseignant l'histoire de l'E.T. il y a 30 ans bon lui là ça fait 30 ans qu'il enseigne l'histoire des E.T. et qu'il parle de Enki Osiris slash Osiris slash Thoth que possiblement sa ligne sanguine familiale va jusqu'à Jésus en passant par Marie-Madeleine ben oui et quand Alina Danan dit que les Anunnaki étaient aussi parasites on est d'accord là elle est moi elle est moi et West Pen il y a plein de monde je vais dire moi c'est pas n'oubliez pas comment dire je suis l'expert soi-disant pas l'expert mais gastronome qui va dans quatre restaurants et qui à la fin de la journée est gardé le meilleur de ce que j'ai trouvé dans chacun des restaurants que je vous propose n'est-ce pas voilà je suis un passe-plat de temps en temps je rajoute des épices par le biais de mes encarts et autres mais bon quand je dis ma notion voilà on en est là on en est là parce que eux je les connais pas vraiment mais j'en ai peut-être connu un j'en ai peut-être croisé un je sais pas de quelle espèce il était donc on va pas dire que je les connais eux mais ça m'étonnerait pas ça m'étonnerait pas que vu ma ressemblance avec les descriptions enfin vous voyez ma tronche quoi mais quand vous regardez les Anunnaki avec leur genre de barbe leur look à part qu'ils étaient costauds comme c'est pas croyable par rapport à moi si j'avais été je ne dis pas mais voilà c'est loin d'être le cas moi je ne suis que Hulk et encore à l'occasion je déconne bon où on en est oui donc elles s'estiment parasitiques effectivement mais ils ne vont pas vous le dire ils vont vous montrer le bon côté de ce qu'ils ont fait puis de toute façon c'est eux qui tenaient la presse si on peut dire à l'époque et de la même manière aujourd'hui quand vous lisez la presse actuelle vous avez une idée de la France qui n'a rien à voir avec la réalité que ce soit au niveau politique ou sanitaire ou sanitaire vous avez une idée de ce que fait le gouvernement il va dire on a guéri la population les vaccins mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement vous voyez mais vous n'avez pas le droit de dire autre chose ben voilà qui ou Ra ou les autres étaient aussi des fascistes dictatoriaux psychopathe sociopathes dont on clamait les éloges alors qu'ils étaient en train de massacrer le peuple n'est-ce pas c'est un petit peu la vision qu'on a de notre royauté par un certain groupe d'enseignants qui ne sont pas royalistes du tout évidemment vu ce qu'ils disent et qui décrivent ça qui décrivent des lois des rois vivant dans le faste et l'abondance et se comportant sur le peuple comme des des fascistes des tortionnaires des accapareurs avec grand mépris on va dire d'une manière générale et donc Enki Osiris Thoth provenant d'Orient par les Viennes à Portail ça vous pousse à vous demander où est-ce qu'on peut placer l'arrivée de la religion et son intention là-dedans vis-à-vis de l'histoire terrestre extraterrestre et Johan ainsi que Daniel et moi sommes d'accord pour dire que toutes ces religions ont été infectées il y a toujours la place pour une certaine compréhension spirituelle alors lui Dan Winter lorsqu'il regarde Enki Osiris Thoth c'est le même qui fait la construction qui design la grande pyramide parce que c'est un appareil merveilleux qui permet d'accélérer l'évolution de l'âme et depuis la grande pyramide la direction qui est pointée par les couloirs les tuyaux les conduits soi-disant d'aération partant de a priori la grande chambre on va dire je pense mais la petite aussi même s'ils sont bouchés donc cette étoile qui est Thuban T-H-U-B-A-N dont on sait qu'a priori si j'ai compris c'est la maison d'origine des Dracos la maison des Dracos ou Siakar C-Y-A-K-A-R contre Orion qui est nommée Duhu par Elena Dhanan et qui considère aussi des mauvais gars il faut bien constater que ces deux couloirs d'aération conduits d'aération excusez-moi vraiment pointent vers des planètes d'origine ou des systèmes stellaires aux origines de mauvais gars alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux gens qui ont construit la pyramide encore on est tout à fait d'accord c'est un outil c'est d'ailleurs une polymachine une multimachine une pyramide et après vous en servez selon vos intentions si vous voulez faire du contrôle mental à l'entour vous pouvez si vous voulez booster l'eau en la réénergisant vous pouvez mais je suis bonheur qu'en fonction de l'endroit où passe l'eau vous pouvez soit la réénergiser soit la désénergiser soit lui donner un mauvais message enfin un message malsain qui va être transporté la contagion cellulaire se fait par le biais quelque part quelque part par le biais la communication intercellulaire au niveau des ultraviolets d'une certaine fréquence d'ultraviolet ça a été développé dans l'épigénétique par le docteur Bruce Lipton tout ça il a montré qu'une cellule saine pouvait communiquer sa santé mais une cellule malade pouvait communiquer aussi sa maladie et donc après histoire de dire je rajoute un petit encart technique pour être sûr que la cellule va émettre de la bonne lumière à mon avis il faut la mettre sous la bonne tension la tension électrique on a fait 2-3 vidéos là-dessus elles proviennent de Suspicious Observer et du site Thunderbolt Project où ils étudient justement les parallèles électromagnétiques entre notre univers et les créations qu'on trouve dans cet univers et donc là il définit que toute forme de vie se développe selon des schémas de développement tel que le fait un éclair ou tel que le fait un arc électrique ou tel que se déplace l'électricité dans ce milieu-là présent là dont on parle pour un corps ça va être un milieu biologique donc CHON la chimie biologique mais dans la nature c'est pareil aussi ça le fait avec les minéraux ça le fait avec tout bon je me perds je me perds oui et donc si vous arrivez à soumettre les cellules à la bonne au bon voltage c'est moins 48 volts me semble-t-il c'est entre moins 25 et moins 48 pour être en bonne santé pour être en réparation et pour être en état de pouvoir se dupliquer si vous êtes dans le positif vous êtes dans un corps à pH acide néfaste pour votre bonne santé tout se tient de manière hallucinante en tout cas le système fonctionne très bien je ne sais pas s'il va dans le bon sens mais il fonctionne très 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 bien c'est le côté qui fait s'épater même les scientifiques devant la création de notre machine comment ça se fait pour marcher aussi bien pour être aussi bien calculé ça ne fait pas 15 jours qu'ils travaillent dessus d'une et ils n'étaient pas que deux non plus voilà ça fait des milliards d'années qu'il y a des milliards d'entités qui travaillent en génétique donc c'est beau petit à petit il y a des progrès qui seront quand même pourquoi non oui oui encore pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne nous sommes le produit d'un laboratoire génétique dans lequel a été hacké notre ADN original qui remonte lui à avant même les guerres lyriennes dont on va peut-être parler dans un moment si je finis mes encarts système de poupées gigognes matrioshka fractal vous avez une civilisation qui arrive au niveau où elle peut produire une autre civilisation qui va arriver au niveau où elle peut produire une autre civilisation et toujours en reprend en perpétuant la vie qui existait dans le matériel de base dont ils servent ils ne créent pas la vie ils créent le support à la vie mais pas ils ne créent pas la vie ça c'est autre chose c'est c'est un sujet à part entière prenez une feuille vous avez 4 heures non vous avez 40 heures devant vous pour remplir donc d'après Dan il pense qu'il nous faudrait avoir une vision bien plus élargie de l'activité pour déterminer qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant utile par rapport à un néfaste ou parasitique vis-à-vis des religions et des traditions sur notre planète sur le site alliés de l'humanité point org qui est un site qu'ils recommandent au moins pour une bonne raison ils disent que notre planète est rapidement en train de perdre sa liberté parce que comme nous tournons sur des sources basses nous sommes à la merci de tant d'espèces interstellaires des collectifs des gangs qui ne sont ici physiquement que pour faire du business alors même si vous intéressez à Swarou Swarou c'est les tagettes les pléiadiens tagettes et les vidéos nous proviennent de la part Gauchia en anglais et il y a aussi un site espagnol et voilà c'est une certaine version des choses avec laquelle je ne suis pas tout le temps d'accord non plus ne serait-ce que partout que ce soit Elena Danan ou Gauchia elle communique par mail ou par télépathie par implant elle communique et on n'a jamais accès à aucun document aucune photo aucune image aucune vidéo aucun direct pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le mail en direct pourquoi est-ce qu'elle ne nous fait pas un live où le public puisse poser des questions vous voyez donc en fait ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent comme tant de gens qui se servent de toute la bibliothèque ufologique américaine ou mondiale depuis les 50 dernières années pour aujourd'hui dire j'ai vécu un truc je suis le diplomate je suis en contact et en fait ils brodent complètement ils racontent ils sont en pleine en pleine mythomanie ils ne disent pas que des choses fausses mais ça ne le fait pas ils usurpent et étant donné qu'ils ont ce caractère désirpation on peut douter de ce qu'ils disent aussi alors on pourrait critiquer la fédération galactique qui a commencé par les andromédiens ils ne seraient que là pour du business et non pas pour aider l'humanité et même si soi-disant moi je rajoute il y aura une prime directive qui dit que non interférence avec civilisation inférieure le fait est qu'effectivement les dracos eux ne sont pas privés en car alors ça a été étudié par West Penray ce sujet là comment ça se fait que justement la police galactique on va dire ne soit pas intervenue puisque là ils brisent c'est une loi une loi qui empêche toute évolution s'il peut y avoir intervention comme ça il ne peut pas y avoir de multiples possibilités d'exploration de la vie puisque celle qui a le pouvoir va garder les rênes et imposer son unique façon de vivre donc qu'est-ce qu'il nous dit là qu'est-ce qu'il nous disait les dracos ils ont ils ont ils ont baisé Eisenhower lors des différents accords en 54 55 57 et plus tard avec les successeurs accords qui ont permis donc vous vous rappelez tout ça j'espère qu'ils s'installent sur le territoire américain et qu'ils aient accès à pouvoir faire des tests avec la population terrestre humaine américaine essentiellement mais pas que a priori comment ils ont fait ça les américains lorsqu'ils ont été essayés de chasser Hitler d'Antarctique ils en sont revenus en se rendant compte que les nazis là-bas avaient un accord avec des IT supérieur au niveau technologie et donc les américains à ce moment-là on leur a proposé de faire un accord avec des IT qui allaient équilibrer le rapport de force entre eux et les nazis d'Antarctique et donc les américains ont dit ok qu'est-ce qu'ils vous font en échange en échange ils voulaient donc habiter sur place et puis accéder à la population et ce qu'ils ne savaient pas les riquains c'est que les gens qui leur ont proposé cette aide et d'équilibrage c'était les mêmes que ceux qui aidaient les autres donc en fait on leur a fait le plan problème réaction solution leur solution c'était de enfin leur désir c'était de vouloir s'implanter aux Etats-Unis donc il fallait créer un problème qui amène les américains à demander la solution le problème c'était la confrontation avec une force supérieure technologiquement les nazis et la solution c'était prenez de notre technologie en échange de deux trois bricoles deux trois bricoles qui ont permis finalement d'abdubter toute la population de prendre les postes par le biais d'implantation et de proxy soit d'hybridation ou autre de prendre les postes de contrôle de toutes les entreprises et les entreprises gouvernementales aussi alors les entreprises technologiques et les entreprises gouvernementales c'est-à-dire au gouvernement on décide qu'on va développer cette technologie et cette technologie-là elle est aussi tenue dans le sens qui intéresse les dracos en l'occurrence donc on est là aujourd'hui avec des gouvernements qui décident de donner aux entreprises pharmaceutiques le pouvoir de gérer la santé c'est-à-dire de la tuer puisque c'est le but global oui c'est le but c'est la colonisation l'utilisation dans la terre dans l'humanité c'est comme dans le cochon tout est bon et quand c'est foutu on vire le reste on passe à une autre planète et la terre n'est que la xième planète qui subit ça depuis des milliards d'années en fait ces dracos nous pourchassent depuis la lire et même depuis avant sûrement ils ont toujours pour chasser quelqu'un ou qu'ils aillent et leur désir vous pouvez vraiment les comparer d'ailleurs d'où leur aspect avec un nid d'œufs de crocodile c'est le premier qui éclot qui bouffe tous les autres c'est le plus fort qui fait sa vie là au milieu il n'y a pas de compassion ils sont hyper résistants enfin bon et de l'autre côté dans le grand dessin galactique de de géo comment on appelle ça déjà géoingénierie oui mais géo ça concerne la terre mais enfin d'ingénierie de toutes les planètes les planètes sont brutes et sauvages il faut envoyer des troupes de sapeurs qui commencent à défrayer les chemins bâtir des ponts trouver de l'eau faire des centres de ressources et tout ça avant d'envoyer la population générale moyenne vous envoyez la légion pour déblayer le terrain et après vous allez construire bon ben disons que on pourrait comparer un petit peu ces espèces draconiennes avec les équipes de légionnaires de légion étrangère qui vont préparer le terrain à l'implantation par la suite du reste de la civilisation et tel que s'est bâtie la nôtre c'est comme la leur on est en pleine hiérarchie on est en pleine compétition on est en pleine pleine mensonge et frustration et voilà on n'est pas sur la voie d'entretien de la vie ça c'est clair on est sur la voie de la destruction a priori la fédération galactique nous protégerait toujours par respect de la liberté des gens des entités mais bon je fais encore un encart ils déclarent maintenant ouvertement les confédérations galactiques fédération galactique l'association entre les américains des projets spatiaux secrets SSP en anglais avec par le biais de ces accords une confédération galactique qu'ils estiment positive mais que moi je n'estime pas du tout positive vu les mensonges et la mainmise et le contrôle du MJ-12 et de toutes les sociétés secrètes en rapport à ce niveau MJ-12 avec les ETI vu ce qu'ils font de notre planète et vu la situation actuelle du monde je veux dire même les congouros en Australie maintenant ils n'ont pas le droit de sauter plus d'un mètre cinquante non parce qu'il y a du virus je déconne je déconne non mais c'est la folie totale le Canada l'Australie des pays immenses avec très peu de population sont les premiers à se transformer en camp et oui c'est là aussi qu'il y aura le moins de résistance de population résistante ils ne sont pas nombreux il y a beaucoup de place et qui c'est qui va vite et qui a les moyens aujourd'hui l'armée les sociétés secrètes pas que sociétés secrètes même Blackrock par exemple ex-Blackrock Blackwater pardon pas Blackrock mais bon entre Blackrock et Blackwater il y a Black et oui il y a Black comme dans Blacksun aussi et oui comme dans Blacksun soleil noir qui est ce type d'énergie qui était vénéré par les nazis occultes mais c'est une base physique c'est pas une base ésotérique de la Bible c'est une base c'est une base cette multiple croix des nazis occultes du Blacksun du soleil noir Schwarzsonne SS Schwarzsonne SS c'est là que revient peut-être bien non c'est en fait le schéma de passage d'une particule chargée dans un champ magnétique général au moment où elle passe la vitesse de la lumière et donc elle change de dimension il y a un truc comme ça là-dedans je ricane parce qu'en fait c'est aussi le moyen de faire des voyages immédiats c'est l'accès à l'énergie vrille quelque part aussi c'est pas rien c'est vraiment pas rien de tout maintenant après c'est un symbole qui a été employé sur lequel nous on met des biais des biais politiques qui vont salir la technologie mais la technologie non c'est un instrument après tout dépend de l'intention de celui qui s'en sert il nous faut comprendre que tous les groupes ici présents suivent certaines règles qui n'ont pas vraiment de haute valeur spirituelle mais les règles du commerce interstellaire et la meilleure moyen qu'on aurait de comprendre la confédération et le collectif d'Orion d'après Johan bon en clair notre planète a été comme soufflée au sein des vents de l'histoire extraterrestre et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre supporter admettre et faire avec la réalité de cette histoire extraterrestre au sein de laquelle nous sommes inclus on est les derniers arrivés même s'il y a des artefacts datés de millions d'années ou de milliards d'années deux ou trois milliards d'années pour les pierres de Klexdorf et puis aussi les disques qu'on a trouvé en Chine enfin bon des milliards d'années ça ne veut pas dire que c'était humain parce que les idées se baladent depuis belle durée donc ils ont pu avoir des accidents se déplacer laisser des traces on peut trouver des trucs qui ne sont pas à nous mais bon la prétention de l'homme à vouloir toujours être au plus haut de la chaîne de l'intelligence et de la création et tout ce qu'on veut finit par nous faire dire n'importe quoi croire à n'importe quoi une erreur en tout cas les traces de pas même qu'on a vues ça pouvait très bien être un pléiadien si ça se trouve non ? en tout cas c'est assez jeune les pléiades assez jeune vous voyez le genre on parle de millions milliards d'années c'est assez jeune parce qu'il y a des centaines de trillions d'années qui sont considérables des fois reprenons donc il souligne le fait qu'a priori l'expérience qu'a eue Johann Fritz pour mieux comprendre cette histoire planétaire humaine au sein de l'histoire galactique de la saga galactique c'est lui là à droite bon il nous parle un peu de son site et tout ça et depuis leur dernière discussion ils vont aborder aujourd'hui le sujet et tout d'abord ils vont commencer par les vax et l'oxyde de graphène et la black goo à propos du graphène c'est pas parce que c'est une monocouche atomique qu'on est en 2D non mais je crois pas là oui le papier à rouler la cigarette elle est fine elle est fine il y a quasiment qu'une couche atomique de papier là c'est de la 2D ça ben non non il y a peut-être qu'un atome mais il a une épaisseur cet atome c'est une sphère un oignon d'inclusion de champs électromagnétiques les uns dans les autres qui tournent chacun à sens inverse l'un de l'autre c'est une mécanique électromagnétique fractale de tout l'univers mais c'est pas le sujet du jour et c'est du vide c'est de l'électricité alors à notre niveau physique c'est du vide mais au niveau de la dimension électrique c'est pas du vide c'est un flot enfin bon pas de sujet donc ils sont plus ou moins dépendants du vaccin chinois qui porte ce graphène je ne sais pas pourquoi il dit chinois alors encore par le biais d'une chose régressive il y a cette idée comme quoi le graphène proviendrait des étis il est importé sur terre par le biais des dumps des umbs les bases souterraines profondément enfouies secrètes en général et par la suite distribuées aux multiples entreprises qui finissent par le mettre dans des plis flacons je vous dis c'est pas les frontières les frontières telles que nous les connaissons telles qu'on nous dit qu'elles existent ce n'est pas les frontières qui régissent les politiques du monde on est soumis à des groupes internationaux qui sont implantés partout sur toute la planète et infiltrant s'infiltrant les uns les autres en plus donc ils ont des intentions mais il faut voilà la fda la food and drug administration a déjà considéré le graphène comme étant un cancer cancérigène cancérogène il n'est pas il est interdit à l'injection directe dans le corps en car il y a aussi un produit je ne sais pas si c'est celui-là ou c'est un autre il y a aussi un produit qui est interdit à l'utilisation sur l'homme et l'animal et pourtant on l'a dans les vagues de toute façon quand à une époque on disait il y avait deux ingrédients top secret défense on ne pouvait pas savoir ce que c'était mais on devait prendre le produit quand même on devait se le faire injecter quand même et ça je pense qu'ils ont testé pour voir c'était sûrement le graphène et les nanotechnologies d'ailleurs c'est deux trucs il faut avoir un matériel spécialisé pour avoir un matériel que n'ont pas les laboratoires usuelles d'analyse médicale donc c'est normal qu'ils ne le trouvent pas je pense que les deux là sont soumis à la politique d'accusation de la Chine et de Wuhan ils ne connaissent pas le sujet par rapport à moi ils ne connaissent pas le sujet s'ils n'en sont que là ils ne connaissent pas le sujet il faut parler de Forditrick il faut parler du BSL4 du Canada il faut parler de Pasteur il faut parler de Wuhan il faut parler de Fossi qui a investi des sous partout il faut parler des thunes des américains qui ont été utilisées par Fossi et ses potes pour pour potentialiser ces multiples toxines biologiques on va dire de façon à parfaire leur plan de destruction de la situation humaine actuelle des sociétés tout ça le génisme transgénisme ils veulent faire une transition soft si on peut dire entre le support biologique autonome vivant humain et les futurs zombies ou nours sous contrôle mental complet par le cloud via la 5G et toute la nanotechnologie dont ils sont inculés et tous les relais qu'il y aura sur terre l'internet des choses la 5G les satellites tout ce qu'on voudra le tout soumis à des intelligences artificielles qui sont les moyens d'action de ces entités diverses qui vont continuer à se battre entre elles m'ont eu quand même mais toujours sur notre dos bon ils trouvent quand même que cette présence graphène est problématique évidemment je ne sais plus dans quelle vidéo je vous ai dit le graphène c'est idéal pour doubler notre circuiterie nerveuse la la monitoriser la surveiller la contrôler et même interférer avec et en plus nos neurones adorent se développer sur cette matière le graphène pour des raisons diverses et variées et a priori notamment ses capacités de supraconductivité bon lui il a le problème du graphène cancérigène essentiellement là dans sa phrase bon désolé ça fait chez moi aussi que dire je ne les connais pas jeudi ils ont dû se présenter dans la première partie de cette vidéo de cette émission moi je voilà tout le monde énormément de gens s'arrêtent à un des ingrédients en disant il y a ça dedans il y a ça non non il y a tout dedans il y a tout dedans vous prenez quelqu'un qui doit transporter ses bagages il a une demi-heure de retard qu'est-ce qui se passe un les bagages n'étaient pas faits deux il a un clou dans la chaussure trois il boite quatre il ne connaît pas la route cinq il est à quatre grammes il est librement six il prend un taxi qui se trompe sept vous voyez la raison pour laquelle il est en retard c'est pas juste parce qu'il avait un caillou dans la chaussure c'est un multiple truc on en est là là aussi cette situation sanitaire nous tue pour de multiples raisons et voilà je vous ai tout énoncé à peu près jusqu'à présent donc allons-y alors d'après lui le graphène c'est le matériel de base aussi dont se sert la black goo il y a des chances pour s'autocréer elle s'autorépare elle s'automultiplie donc elle trouve du graphène elle trouve des minerais dans son environnement dans notre corps on est du carbone partout on est à base carbonée nous le 666 c'est aussi le carbone c'est 6 protons 6 neutrons 6 électrons c'est des formations justement en hexagramme donc voilà je voulais dire le nanobot trouve du carbone partout et puis il le prend il l'organise les morgelons ils font ça aussi ils vont chercher dans notre corps les éléments chimiques qui leur manquent et puis sinon ils attendent la prochaine pluie de chemtrail avec le lithium qui leur manquait ou le magnésium je ne sais pas quoi on peut ils peuvent finalement ah ben il y a il y a c'est le sujet qui a été développé dans un des batman le joker fourni de la nourriture fourni des shampoings et fourni je ne sais quel truc mais c'est les gens qui ont consommé les trois qui meurent et sinon tant que vous voyez ce que je veux dire il faut avoir des éléments donc là on a peut-être neuf éléments sur dix et demain soir il nous balance le chemtrail généralisé qui nous amène le dixième élément et entre aujourd'hui et demain matin on sera complètement différent parce que le dixième élément a déclenché finalement la capacité d'action de tous les neuf autres premiers qui étaient accumulés qui n'attendaient avec le petit dernier pour foutre le souk donc il estime quand même que c'est un instrument de guerre qui touche tout le monde puisqu'on est tous à basse carbonée je ne comprends pas tout ce qu'il raconte mais la situation est que maintenant il en est à se demander s'il a vraiment encore le choix spirituellement à pouvoir déterminer qui il est et ce qu'il veut vivre ben non si tu as besoin d'une réponse je ne sais pas si tu constates tu as le choix mais il vaut mieux s'appeler Hulk de façon à avoir de quoi répondre à tous les empêcheurs de tourner en rond donc elle définit l'attitude du draco comme étant dans une démarche de tout séparer de l'origine du créateur et ils vont utiliser des modèles contrefaits ils répliquent et ils inversent ils nous éloignent de plus en plus du créateur originel universel ils peuvent nous envoyer des anges de lumière qui shapeshift comme nous le savons les anges de lumière sont des shapeshifters qui prennent n'importe quel aspect pour vous amener dans leur piège je dis ça je souligne un petit peu avec l'intention vocale parce que amis religieux réveillez-vous je suis d'accord c'est un pont commun entre nous tous on va dire mais votre pont là il est ripoux prenez-en un autre prenez-en un autre il existe il existe je suis partisan de la spiritualité mais pas dans ce sens là parce qu'il vous faut savoir qui sont ces gens là où ça amène où sont les biais de psychologie où est la psychopathologie induite dans ces règlements ces façons de s'exprimer c'est ça où tu vas en enfer mais qui t'es pour me dire ça t'as vu la situation dans laquelle t'as amené la planète comment veux-tu que je te fasse confiance voilà non mais ça quand même franchement et puis quand on vous dit Amon, Aton, Akhenaton, Osiris, Thoth Enki donc Anunnaki donc espèce parasite en villégiature galactique parce qu'ils ont des bisbilles avec leur société matriarcale ce qui fait qu'ici sur Terre ils tuent toute image de la déesse créatrice aussi le côté féminin de la création en fait pour être plus logique conséquence continuons et que le message qui diffuse pourrait ressembler plutôt à celui de l'antéchrist l'antichrist ou l'antéchrist parce que le Christ on peut se demander d'où il sort rappelez-vous qui c'est qui a écrit son histoire la personne qui écrira l'histoire des gilets jaunes en parlant d'un tel ou d'un tel ou d'un tel et en ne parlant que de ce qu'il veut parler ou même en mentant ouvertement sur la réalité de ce qui s'est passé en fera un héros aux spectateurs aux yeux des spectateurs du futur même si c'est pas du tout ce qui s'est passé par contre en faire un héros pourrait pousser les gens du futur à se soumettre à ce qu'il a créé comme institution ou quoi donc si on a là un gars qui fait finalement quand même de la politique et qui réunit pas mal de mécontents et finirait par se faire élire on verrait qu'on est toujours dans un système politique qui est basé sur des grosses conneries et des grosses erreurs et de l'ignorance et de la programmation et que c'était un plan le but du Manchurian candidate pour la CIA c'était d'introduire un opposant politique qui avait des chances de finir président du pays et de toute façon donc à ce moment-là être contrôlable à distance par la CIA et lui faire adopter même des politiques qui soient contraires à la bonne vie dans son pays mais voilà bon j'ai pas tout compris je vois pas pourquoi je vois pas comment est-ce que ça a un rapport avec le vieillissement astral enfin astral et aging peut-être que j'arrive pas à m'entendre correctement ce qu'il dit et que c'est pas ça qu'il dit mais s'il dit ça je vois pas où c'est que ça intervient elle nous parlait de l'intervention de Gabriel auprès de certaines personnes dans toutes les religions dans plusieurs religions elle nous parle de Joseph Smith qui lui a fondé les mormons je crois elle essaie de caractériser l'énergie issue du discours de ces personnages est-ce qu'elle amène les masses à avoir plus de discernement ou plutôt à une soumission complète c'est moi qui traduis en diagonale c'est mon idée un peu plus tôt donc il y aurait eu il y a eu de multiples guerres astrales dans les mondes parallèles enfin en dehors d'une autre qui était là pour défendre l'autonomie quelle que soit votre opinion vis-à-vis du vax il vous faudrait toujours pouvoir disposer du choix donc elle trouve aussi inadmissible que Biden force les gens à cette soumission à cet essai thérapeutique dont on connaît les buts les tenants les aboutissants en plus nous on les connaît c'est officiel c'est vous l'avez dans dans l'accord secret entre les Illuminati et les Dragos vous l'avez dans le protocole des circutions vous l'avez dans les discours d'Atali en 1976-80 vous l'avez dans le plan Rockefeller de 2010 vous l'avez dans la chronologie des événements qui jalonnent c'est la mise en place de la situation sanitaire actuelle avec que ce soit le côté maladie ou que ce soit le côté soin façon de parler soin puisqu'ils aggravent la situation alors si on en revient aux tagétiens et à la fédération galactique des mondes encore pour moi ils ne parlent pas de la fédération galactique des mondes parce que moi j'ai la version du Farsight Institute et elle elle est bienveillante positive ils parlent de la fédération galactique qui s'est associée avec le MJ-12 enfin qui était les chefs du MJ-12 donc les dracos et les gris qui ont échangé de la technologie qui ne fait qu'une chose c'est nous démolir nous contrôler nous fliquer nous limiter et voilà où est le problème et qui aujourd'hui a ces politiques sanitaires de folie qui sont juste de l'empoisonnement clair et net clair et net l'empoisonnement et tous les gens qui disent je ne suis pas anti-vax réfléchissez vous connaissez quelque chose au vax vous connaissez quelque chose à Pasteur à Rockefeller qui commençait à avoir énormément de pétrole et du résultat de ses mines et donc il nous fallait déboucher d'une part un truc qui le fasse vivre d'autre part un truc qui nous soumette qui nous place en dépendance et un truc qui arrive à leur plan général de dépopulation et de contrôle planétaire donc voilà Big Chimie dont une filiale est Big Pharma et qui nous rebalance tous les produits qui sortent justement du raffinement des mines et du pétrole si l'humanité avait eu besoin de vaccins pour survivre elle ne serait pas arrivée au point de pouvoir en produire de manière industrielle c'est les conditions d'hygiène en s'améliorant qui ont amélioré la santé générale de la population c'est pas le reste parmi les pléiadiens les tagétiens sont sûrement les plus libéraux libéraux dans le sens libre pas dans le sens économique libéral on va dire c'est la Californie des pléiades encore bah ouais non en ce moment la Californie c'est la catastrophe c'est carrément la catastrophe c'est la catastrophe ça va pas du tout regardez ce qui se passe dans les villes de Californie il parle de la Californie des années 70 l'époque flower power hippie et autres donc la fédération galactique met en avant le fait qu'elle n'interférerait pas avec aucune espèce qui ne soit pas arrivée à un certain niveau de développement parce qu'ils veulent voir si cette espèce peut passer le stade infantile et amener son propre développement de maturité et de pouvoir prendre ses responsabilités pour ses actions encore on est dans une situation planétaire qui interdit ça dès qu'il y en a un qui commence à être sage à inventer un moteur à énergie libre à vouloir une méthode de vie saine il se fait détruire par les institutions on est dans une situation qui est interdit dès qu'il y en a un qui se rébelle boum on l'allume et comme on sait qu'il y a des gens qui vont se rébeller on met des agents infiltrés pour faire de l'opposition contrôlés non je pense que là il y a un manque de réalisme vis-à-vis de la réalité mais si on voit d'accord c'est très joli c'est très beau mais si vous faites ça si vous voulez que vos enfants dans la cour de l'école se développent correctement vous évitez qu'il y ait un gang de chicanos qui descendent les raqueter à chaque récréation vous comprenez c'est des enfants et les autres c'est des chicanos adultes armés violents brutaux avec un QI d'huître mais très bien organisés par contre puisqu'ils sont tenus par ceux que ça intéresse de justement mettre la pression de façon à ce que les enfants demandent des policiers pour les protéger policiers qui ne vont jamais protéger vraiment ils ne vont jamais raser dans les zones non-droit par contre dès qu'il y aura un élève qui voudra dire la police elle ne fout rien et blam lui va se prendre de la matraque sur la gueule de la part de la police qui l'a financé voilà la situation dans laquelle nous sommes donc je suis désolé il y a un manque de lucidité politique dans son interprétation immédiate je veux dire donc il nous dit que les dracos sont utilisés des proxys pour pénétrer la fédération alors qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont servir par exemple des états éticulis en tant qu'espèce messagère il nous dit que finalement on va se rendre compte normalement que le message des gris des états éticulis c'était en fait celui des dracos en fait on le sait nous les dracos ils restent en arrière scène ils font intervenir les gris des gris ça dépend lesquels ça dépend pour quel boulot et puis voilà je ne vois pas ce qu'ils nous apprend on le sait tout ça et donc ils nous tiennent par la peur ils les tiennent par la peur aussi alors je vous rappelle que ma notion de peur est très relative par rapport à celle du commun des mortels moi je n'ai pas peur en général je n'ai juste pas envie de je n'ai pas peur d'un orage je n'ai juste pas envie d'être mouillé ça me fait chier mais c'est bon de toute façon on va s'en remettre ça ne me fait pas peur au contraire ça me prédispose à fermer les volets à ne pas étendre mon linge ce jour-là à avoir d'autres programmes que nettoyer mes vitres vous voyez et de prévoir une promenade il y a un pique-nique champêtre pour cet après-midi là mais sinon ça va aller les gens aujourd'hui dès qu'il y a un truc qui les gêne on essaie de transformer leur méconfort en peur c'est hallucinant ils sont toujours enfin bon ils tombent dans le piège puisque la peur nuit complètement à nos moyens de réaction la peur qui se submerge nuit à vos moyens de réaction la peur qui stimule votre adrénaline elle prédispose justement à être beaucoup plus réactif la peur ça peut être une crainte la peur c'est toujours le futur en plus ça s'est pas encore déroulé sur l'instant c'est pas vraiment la peur qui vous gêne en fait en général c'est la douleur c'est pas la peur mais dans cet état d'adrénaline la douleur vous la sentez pas donc il y a vraiment des moyens de s'en sortir à la condition de se bouger les fesses faire quelque chose fight or flight mais don't freeze alors là chaque fois qu'il interfère avec des êtres de là-haut et il va nous parler des grilles il faudrait d'ailleurs qu'on détermine d'autres dénominations que par les couleurs parce que ça ne marche pas ils n'aiment pas d'ailleurs qu'on les appelle les grilles parce que c'est trop ambigu vis-à-vis du nombre d'espèces que cela considère qui sont toutes différentes je ne sais pas pourquoi il a fait un petit encart elle a fait un petit encart à propos des activités tordues des colonialisations américaines pour amener la démocratie partout il revient à cette histoire d'orientation des conduits d'aération des pyramides vers Tuban et une autre et la ceinture d'Orient non ailleurs c'est pas où l'actuale pyramide était originellement non c'est l'origine alors l'homme nous dit que ce n'était pas l'alignement originel Dan nous dit si il s'est sorry qu'il s'est passé il n'a pas il est grand il a incorrectly il s'est aidé j'ai tiré un небat Je pense qu'il n'a pas cité de nom. Ce n'était pas l'alignement original. À l'époque, l'étoile polaire était Touban. Et donc, du coup, la direction montrée par la pyramide partait directement de la pointe vers Touban. En car, ah oui, à condition que la pyramide soit au pôle Nord. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. À condition que la pyramide soit au pôle Nord, pour que ce soit par son apex, qu'on voie directement l'étoile polaire qui aurait été Touban à l'époque. Non, je sais bien, avec les bascules polaires et tout ça, la Terre, elle bascule et elle revient, mais elle passe un certain temps dans la situation. Et puis, elle revient, comme la position ancestrale a été complètement balayée par les tsunamis, la boue, tout ce que vous voudrez, les glaciations, le volcanisme. Il est très difficile de pouvoir garder des traces. Donc, a priori, la Terre n'a pas bougé tellement depuis la construction des pyramides. Bon, le Nord, la pyramide qui va vers le Nord terrestre, ça, d'accord, à part qu'elle va normalement vers le Nord géographique, non, magnétique, je crois. Et ce Nord magnétique est en train de bouger. Donc, elle va plutôt vers le Nord géographique. Je ne sais pas, je ne sais pas, parce que pour le fonctionnement physique de la pyramide au niveau énergétique, cet accumulateur d'ondes et de fréquences qui fait que la pyramide est un condensateur quelque part, si elle veut, si on veut, il faut pour ça que son orientation soit vis-à-vis du flux électromagnétique qui l'inonde. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Bon, il dit qu'il y a des bascules actuelles qui nous montrent ça. Bon, je ne suis pas très d'accord. Parce que c'est que momentané. Là, tous les jours, il change de coin, le pôle magnétique. Donc, ces moments de l'année, ce n'est pas suffisant pour moi. Pour dire qu'ils ont construit un conduit d'aération qui vise une étoile qui serait là que pendant deux semaines, en tant qu'étoile polaire, je n'y crois pas. Bon, ben, c'est moi, hein, bon. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, en petit encart, je dis ça vaut ce que ça vaut et je vous tiens tête des fois quand vous me dites des trucs contraires. Oui, parce que si vous voulez me proposer autre chose, il faut que ça soit quelque chose qui tienne debout plus que ma version, évidemment. Ce n'est pas un affront ou quoi, c'est juste de la logique. Après, ce n'est pas grave. On ne s'est pas mis d'accord, on ne s'est pas mis d'accord, ce n'est pas grave. Mais c'est juste, moi, je peux changer d'opinion à partir du moment où il y a des éléments nouveaux qui tiennent debout. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 21 août 2021, c'est là que le contrat Draco... C'est là que le contrat de 80 ans avec les Draco a commencé. Auguste 17, 2021, c'est là que le contrat de 80 ans avec les Draco a commencé. C'est bien ça, c'est très récent. Quoi? Qui c'est qui a signé un contrat d'accord avec les Draco le 21 août 2021? Au nom de toute l'humanité, qui? Hein? Qui? Non, mais c'est quoi cette affaire-là? Ah, mince, zut, panne. Ah, ben là, je ne suis pas en ligne, il y a tout qui est éteint. Oh, putain, yo. Oh, putain, yo. Oh, putain,centered, patin. Waitin,centered, patin. Yeah, c'est pas-là José Lutton, perminer. Putain, critiqu börjar.